Si vous expliquez un peu les actualités, il y aura sorti le SDK de Microsoft, le vrai SDK de Kinect. Ce qui fait que ma présentation a été à moitié préparée avec le SDK non officiel et le SDK officiel, et il y a juste des petites bidouilles à faire pour passer l'un driver à l'autre. Donc voilà, c'est quoi les choses qui sont... Ça marche une fois sur trois. Alors je ne sais pas ce que ça va donner. Donc ça va le faire, c'est parti. Donc pour l'instant, je vais me présenter un petit peu. Je m'appelle Rudy Win. Je suis de Orange Business Services, ITN Labs, si vous connaissez. Donc je suis responsable technique de tout ce qui est UX, One UI, c'est les plans qu'on appelle ça. Donc c'est tout ce qui va, en gros, du côté Microsoft, tout ce qui va du Surface, donc la table de Microsoft, au Kinect, en passant par Windows Phone, etc. Donc voilà. Et donc aujourd'hui, je vais vous présenter Kinect, comme je l'avais vu tout à l'heure. Et on va commencer par un petit peu par une histoire. Déjà quelques petites questions. Est-ce que quelqu'un a un Kinect chez soi ? Pour jouer ? Ah, il y en a deux, trois ! Pas mal ! Est-ce que quelqu'un a développé un Kinect déjà ? Ah, il y a Arnaud, hein ? Ah, deux, deux, deux ! Bon, c'est déjà ça. Donc, je vais faire une première partie pour vous présenter Kinect. Les technologies sont derrière, en fait. Puis d'ailleurs, on va essayer de jouer un petit peu ensemble. On va essayer de coder, parce qu'on est tous à peu près des techos, si je ne fais pas de bêtises. Non ? C'est pas grave, ce sera super simple. Tu te rappelles du bébé quand tu étais plus jeune ? Ouais. Cubase, on va faire ensemble Cubase, si tu veux. Donc, c'est parti. Donc, Kinect, en fait, c'est un projet qui s'appelait Projet Natal, qui a été développé, donc qui a été annoncé par Microsoft, mais pas développé totalement par Microsoft. On reviendra un petit peu dessus un peu plus tard. Le mot Kinect, ça vient de Kinectique, donc c'est la reconnaissance des mouvements, en fait, et de connect. Voilà, c'est du marketing. Et donc, comme je le disais, la société qui a créé vraiment la technologie qui est derrière Kinect, c'est PrankSense, qui est une société israélienne, et qui a fait énormément de choses au niveau de la rate augmentée, et surtout au niveau des capteurs et comment gérer la profondeur. Donc là, on verra un peu plus tard comment est gérée la profondeur sur un Kinect. Donc, quelques chiffres. C'est sorti il n'y a pas très longtemps, en fait. C'était fin de l'année dernière. Le SDK est sorti, alors j'ai même mis l'heure, hier à 19h. Donc, nuit blanche entre temps, mais on va faire avec. Et au niveau des unités du nombre de machines, aujourd'hui, il y en a 10 millions. Du moins, au 31 mars dernier, il y avait 10 millions de Kinect qui ont été vendus dans le monde. Sachant que les deux premiers mois, il y a eu 8 millions d'unités vendues. Donc, je vous ai mis à peu près le chiffre par jour. C'est juste pour information, il est dans le Guinness Book en tant que produit technologique le plus vendu en 60 jours. Donc, pour attention au matériel, le Kinect que j'ai ici, ça a l'air d'être pas mal. Donc, il est composé de trois objectifs d'un PM autorisé. Voilà, quand ça fait ce bruit, c'est que ce n'est pas bien. Donc, au milieu, vous avez la caméra RGB qui est une caméra qui est standard. C'est l'équivalent de ce que vous avez sur votre PC portable ou votre petite webcam chez vous. Celle qui est un peu plus spéciale, c'est celle qui est juste à côté, qui est la caméra infrarouge. Donc, au niveau technologie, derrière, c'est exactement la même que la caméra qui est à côté, sauf qu'il y a un filtre polarisé infrarouge, justement, qui fait passer juste les infrarouges. Et le petit truc qui est à côté, ce n'est pas une caméra, c'est un projecteur. Donc, c'est quelque chose qui va projeter des rayons infrarouges qui seront ensuite lus par la caméra. Donc, on expliquera à peu près comment ça marche derrière. Donc, l'intérieur d'un Kinect, je me suis amusé à monter le mien. Ce n'est pas une photo que j'ai prise. C'est plus comme ça quand je l'ai fait. C'est super condensé, il y a énormément de choses en fait dedans. Et on va essayer de regarder un petit peu ce qu'il y a dedans. Donc, on va retrouver les trois capteurs que je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, la caméra RGB, la caméra IR et le projecteur laser IR. Alors, juste pour vocaliser, je vous répète, la normale RGB au milieu et les deux autres sont éloignés. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le problème, c'est que le projeteur infrarouge fait des petits halos autour de lui. Et donc, si la caméra infrarouge est juste à côté, il y a juste toute une zone qui est blanche. Voilà. Donc, c'est l'explication de pourquoi l'objet est si long et les objectifs aussi éloignés. En plus de ça, souvent au Kinect, on ne pense que caméra, mais derrière, il y a énormément d'autres choses. J'en ai même découvert en faisant cette présentation. Donc, dans le premier temps, il y a quatre microphones. Donc, ils sont placés. Je ne sais pas si je fais une petite animation ici. Il y en a trois d'un côté et un de l'autre. Donc, ces microphones, en fait, vont vous permettre, parce qu'on pourra en avoir un seul, ça suffirait. Ça va vous permettre, après, d'avoir des choses qui sont assez sympas, comme par exemple la localisation via le son. C'est-à-dire que là, si je parle, pendant que je parle, le Kinect, il sait que je suis à un angle à peu près de 60 degrés par rapport à lui. Voilà. Donc, il y a des choses un peu intéressantes à faire derrière. Et les quatre microphones sont synchronisés pour éliminer le son de la console ou du PC. C'est-à-dire que si mon PC est en train de jouer une musique et que je suis en train de parler, on le codera tout à l'heure, c'est ça. Le Kinect va enlever le son de la musique. Il va analyser en fait ce qui sont des enceintes. Il va l'enlever et on entendra que ma voix. Donc, on va faire un petit essai tout à l'heure. On va mettre le fond très fort. On va essayer de parler. On va voir à peu près comment il s'en sort. Et il y a aussi d'autres choses. Moi, ça a été une découverte pour moi, je ne le savais même pas. Il y a un accéléromètre derrière. Donc, c'est le même accéléromètre que vous avez dans votre iPhone ou d'Oson ou Android. C'est un accéléromètre 3 axes. Donc, on verra après pourquoi. Et un pied motorisé. Et une lettre qui clignote du plastique des enceintes. Après, on s'en fout. Alors, comme je l'ai dit, le Kinect, en fait, à la base, c'est un produit de PrimeSense. Qui fait d'autres produits qui n'ont fait que le Kinect. Il y a des choses qui ressemblent au Kinect. On verra juste après. Et donc, leur principe à peu près. Donc, eux, ils font une puce. Vous voyez juste au milieu. Et qui peut interagir avec une caméra infrarouge et un détecteur de profondeur. Donc, les deux objets que vous aviez envers de côté. Optionnel. Ce n'est pas obligé. On peut mettre une caméra couleur. Et après, normalement, dans leur spec, il y a le système audio via deux microphones. Il se trouve que, donc c'était obligatoire à la base. Il se trouve que tous les produits aujourd'hui qui sortent n'utilisent pas la puce pour faire ce genre de choses. Le Kinect n'utilise pas la puce pour ce système audio. Il remène tout vers le PC ou vers la Xbox. Donc, le passé. Alors, on a tous connu, en fait, il y a quelques années, la Wiimote. La Wiimote, c'était quelque chose d'un peu révolutionnaire à l'époque. Parce qu'un accelerometer, ça coûtait cher. C'est-à-dire que moi, je vous rappelle, mon prof de physique, il avait un accelerometer. C'est une espèce de gros truc comme ça. Il nous disait, attention, ça vaut 2000 euros. Et 5 ans plus tard, qu'est-ce qu'il se passe ? Il y a une Wiimote, un espèce de truc en plastique qui vaut 50 euros, qui fait la même chose vraiment mieux. Donc, voilà. Donc, en fait, pourquoi je donne cette technologie ? Parce que le Kinect est en train de faire la même chose. C'est-à-dire, à la base, c'est un jouet. Et il a été détourné pour en faire autre chose. Donc, voilà. Donc, ce qu'il y avait juste avant Kinect, les technologiques sont à peu près équivalentes. Les gens en plus performantes, évidemment. Mais, en gros, le prix Minol, c'est 6000 euros. Ça, ça vaut 110 euros. Les autres pays référents, comme je vous l'ai dit, PrimeSense n'a pas donné le brevet qu'à Microsoft. Ils ont aussi travaillé avec Asus. Et ils ont fait le Asus Entertainment Pro. Encore, j'étais gentil parce que, normalement, c'est Wavix Asus. Voilà, le Xion. J'ai oublié que c'était filmé. Donc, en plus, ce produit vaut 150 euros. Tout à l'heure, si vous vous rappelez, je vous ai dit que ça vaut 110 euros, ça. Et en plus, c'est livré avec un jeu. Et on va quand même, parce qu'on est quand même fair play, on va comparer deux produits. Parce que peut-être qu'il est mieux. À gauche, sur le Kinect, à côté, vous avez le Xion Pro. Donc, déjà, au niveau des prix, vous avez une différence de 35 euros. Alors, pourquoi pas ? C'est pas non plus énorme. Le seul problème, c'est que si on regarde le produit que je vous ai montré, on n'a pas, on n'a qu'un seul capteur. Alors, qu'est-ce qu'il manque ? Il manque le RGB ou le IR à votre vie ? Le RGB, en effet. C'est-à-dire que ça, ce n'est qu'un... Il va juste vous renvoyer à la profondeur. Ouais. Bon. Pour 150 euros. Il n'y a pas d'audio, non plus. Donc, le son spatial, vous oubliez. Le pied motorisé, non plus. Il n'y a pas l'accès au remètre. Donc, en fait, vous achetez, si vous achetez ça, vous achetez un skier de Kinect. En plus, au niveau d'ison, il est super joli. Bon. Voilà. Donc, je ne pense pas que ça soit... Honnêtement, j'ai eu l'occasion d'essayer une fois vite fait. C'est les mêmes capteurs. L'émetteur à la fin rouge et le récepteur, c'est la même puce. Donc, à choisir, acheter un Kinect. En plus, vous ferez plaisir à vos enfants, ça sera cool. Donc, voilà. Donc, pour développer. Parce qu'évidemment, un Kinect, comme je vous l'ai dit, à la base, c'était fait pour jouer. C'était pas fait pour développer dessus. Pour développer, on a besoin d'un peu de matériel. C'est-à-dire que ça, c'est le... c'est l'arrière d'une Xbox... S ou ce n'est pas ? S 360S. Donc, avec un connecteur qui ressemble à un connecteur USB un peu plus haut, avec une petite cloche sur le côté. Donc, en gros, si vous essayez de brancher ça sur votre PC, c'est pas la même. Alors, pourquoi il y a ça ? C'est super simple. Je vais essayer de le retrouver ici. C'est que ce connecteur, en fait, il est suralimenté par rapport à un connecteur USB. Ils auraient pu se contenter d'un truc USB classique. Le problème, c'est que l'USB, c'est du 12V. Et ça, ça consomme un petit peu plus de 12V. Donc, si vous voulez développer avec, vous êtes obligé d'acheter ce genre d'accessoires. Donc, ça se branche au mur. Et derrière, vous avez donc cet adaptateur, et qui part aussi vers USB. Ça vaut 30€ officiellement. Sur eBay, vous le trouvez à 10€. Voilà. Donc, vous vous embêtez pas non plus. En plus, pour l'acheter, c'est super difficile, parce qu'il faut écrire à Microsoft. C'est même pas un site où il faut acheter. Donc, c'est un peu compliqué. Sur eBay, vous en trouvez avec prise européenne. Là, même si la capture c'est pas une prise européenne. Entre 10 et 12€. Il est fourni maintenant. Comment ? Il est fourni maintenant. Attention, il est fourni si tu achètes le Kinect séparément. En effet, elle est pas mal appréciante. C'est que l'ancienne Xbox n'avait que des ports USB. Il n'avait pas de source spécifique. Donc, ce qu'ils font, c'est que pour les gens qui avaient une ancienne Xbox, ils achètent en fait le Kinect à côté, dans une boîte à côté. Ils achètent un peu plus cher même que le bundle, forcément. Et ils ont le câble qui est fourni. Mais au prix de revient, c'est moins intéressant. Sauf si t'as déjà une Xbox à la base. Voilà, donc le fonctionnement. Donc en fait, quand on joue au Kinect, déjà on a l'air bête. Quand vous voyez les photos, les gens sont toujours hype. Mais vous, vous avez l'air juste... Voilà. Et en plus, si on vous regarde en infraroules, il faut ressembler un petit peu un damasien. Alors, pourquoi on ressemble un damasien ? C'est ce qu'on va essayer de voir. Alors, normalement, je pensais avoir du Wifi. Donc j'aurais juste à le cliquer, mais je ne vais pas le faire. Je vais retrouver ça là. Donc je vous l'ai mis en cache. J'espère que ça va marcher. Ouais. Donc ça, c'est... J'ai pas de caméra infrarouche chez moi, donc j'ai pas pu le faire. C'est un utilisateur qui a capté sa caméra infrarouche familiale. On peut parler familiale. Et il a filmé ses enfants dans la nuit. Donc là, c'est top, on va faire une petite pause. Ah, c'est super noir, je suis désolé. Bon, c'est pas très grave. Là, en fait, vous voyez qu'il y a une limite ici. Sur les autres, ça se voit bien, mais c'est pas un mur. C'est juste, en fait, que l'angle, il est de 57 degrés autour du Kinect. Donc forcément, au bout d'un moment, il n'y a plus les points qui s'affichent. Et si vous regardez bien... Donc ça, c'est un enfant. On ne voit pas trop, mais c'est un enfant. Voilà, il y a d'autres enfants. Il y a un canapé. Il y a un petit chien, je crois, qui passe un moment. Bon, alors, on va s'arrêter là-dessus. En plus, le codage, forcément, c'est pas super top. Mais déjà, on va... Hop, je sais pas si c'est de longtemps derrière. Donc voilà, vous avez un pattern. Alors, pendant que ça défil, on va parler un petit peu du pattern. Si vous analysez vraiment les petits points qu'il y a dessus, vous allez retrouver qu'il y a une rondodance de d'œuf. C'est-à-dire que, en fait, vous avez quatre fois le même pattern, neuf fois le même pattern qui est répété 3 sur 3. Alors, là, à partir de là, les gens, ils ont découvert ça. Ils se sont dit, tiens, c'est peut-être comme ça que ça marche. Il y a une histoire de pattern, il va reconnaître le pattern, que ça a été déformé, etc., etc. Bon. C'est pas vraiment ça, je vous le cache pas. Mais je vais quand même vous poser la question, est-ce que vous savez à peu près comment marche le Kinex ? Est-ce que vous avez une idée de comment ça marche pour qu'ils sachent que vous êtes prêts ou que vous êtes loin ? Il y a des petits points. Il y a une caméra. C'est ? On va écouter les pros, tout simplement. On va regarder ce que les sites américains ont dit. Parce qu'on fait confiance aux sites américains, même voir à Wiki, vous verrez sur Wiki, il y a des erreurs. Donc, première idée reçue. Alors, en gros, c'est le Wildlands, qui est un magazine papier, je crois qu'il y a une édition web aussi américaine qui est juste comme ça. Je vous le conseille. Des fois, ils disent des bêtises. Donc, en gros, eux, ils expliquent que le Kinex marche comme un sonar, et qui va calculer la vitesse de la lumière pour qu'ils tapent un objet et que ça revient. Et même, tes alunnières, c'est incalculable. 300 000 Kinex, c'est bon ? C'est pas à ce niveau-là. C'est magique. Moi, je suis désolé, je cherche nourricerie. Je vois pas pourquoi Kinex le prépare. Donc, voilà. En gros, si on résume leur idée, c'est qu'on a une multitude de petits dauphins dans notre Kinex qui vont vous envider ce nard, et chaque petit dauphin va faire « Ah, tiens, le pont qui était là-bas était là-bas... » Non, pas du tout. Ça, on oublie. Vous avez peut-être reconnu la fille, parce qu'on est vendredi aujourd'hui. C'est vendredi, c'est ça. It's Rider et Rebecca Black, c'est juste une grande star de... Deuxième idée reçue, Joystick. Bon, c'est un magazine un peu moins sérieux, évidemment. Alors, eux, pareil, eux, ils disent que la lumière, elle contient des informations, et que Kinex, en réception de la lumière, il va lire les informations. Alors, moi, j'ai regardé Stargate hier. C'était pas mal. Ils avaient un principe qui était à peu près pareil. Alors, c'était des petites cuillères, vous pouvez connecter à distance. C'était super cool. Donc, en fait, ce qu'ils sont en train de nous expliquer, en gros, c'est que Kinex, il a un petit chat. Voilà. Alors, il y a douze différences. Si vous avez du temps, je pourrais les imprimer, vous pouvez les chercher, mais on va pas perdre de ça. Voilà, les différences sont là. Et en gros, ce qu'il est en train de nous dire, c'est que Kinex fait pareil, mais avec les petits points. Voilà, il est en train de chercher la différence, il fait les petits points, et puis il va trouver, tiens, le petit point qui était là, il est pas au bon endroit, c'est qu'il y a un objet devant. Voilà. Bon, passons. Dernière idée reçue, mon ami Dexter, pour ceux qui connaissent. Donc, Dexter, pour résumer, c'est un gars qui est spécialisé dans l'analyse de sang, les gouttes de sang. Ça fait partir d'une petite goutte de sang, il va vous dire comment quelqu'un a été tué. Et donc, en fait, ce qui est dit, de mémoire, c'est sur Wiki, j'ai pas mis la source, c'est que Kinex va faire Dexter, c'est-à-dire qu'il va négler les petits points, la déformation du point, s'il est plus ou moins long, s'il est plus ou moins gros, et à partir de ça, il va se définir à quelle distance est l'objet. C'est-à-dire qu'une lumière qui va taper sur un plan à 45 degrés, elle sera légèrement déformée en longueur. Ouais, le capteur, il est de 640 sur 480. Je ne suis pas sûr qu'il puisse être aussi puissant que ça. Donc, ça, c'est trois idées reçues, j'en ai trouvé plein d'autres. Vous regardez sur Internet, c'est des fois assez rigolo. Alors, je ne sais pas si quelqu'un maintenant a une petite idée derrière, comment ça peut fonctionner. La densité, non ? La densité, bien. Alors, juste avant, c'est vrai que j'ai repris ce truc juste avant, c'est la version officielle. C'est-à-dire que PrimeSense, c'est super marrant. Quand on va sur le site Internet, on va voir comment ça marche le truc. Il vous sort un baratin, donc déjà qui est difficilement compréhensible, mais qui est juste du marketing. En gros, on reprend le principe de la lumière qui est codée. Donc, il y a un petit code, il y a du morse dans le truc, je ne sais pas ce que ça veut dire. Ou alors les ondes sont polarisées, je ne sais pas. Et qu'en fait, derrière, il y a un truc super sophistiqué, on a quand même super sophistiqué qui permet de récupérer le message codé et d'avoir la profondeur. Ouais ? Bon, je ne sais pas s'ils ont fumé encore. Donc nous, on va essayer d'analyser un petit peu ce qu'on... Alors, Guillaume n'avait pas très long en fait. Donc ça, c'est une image. En fait, c'est la vidéo que vous avez. J'ai juste pris la version HD et fait une capture. Donc là, c'est ce que voit le Kinex. Donc là, qu'est-ce qu'on voit ? Normalement, vous devinez, la main est plus proche que le corps. Ou alors, le gars, il est un peu bizarre. Je ne sais pas comment ça peut se passer. Là, on ne voit pas trop de différence au final, au niveau de densité entre ces points-là et ces points-là. Sauf que si on fait une petite binarisation... Bah, par technique, ça y est. On se rend compte... Donc là, j'ai repris en fait... J'ai fait un filtre de binarisation derrière. Et j'ai un petit point lumineux, je l'ai grossi x2. Soit qu'on voyait un peu mieux. Alors là, on se rend compte rapidement en fait que la main est vachement plus éclairée que le corps. C'est quoi ? Alors pourquoi ? Bah, c'est super simple en fait. La source est un point central, c'est ça ? Voilà, la source est un point central. Donc si vous projetez deux lasers comme ça, s'il y a un premier enjeu... Je crois qu'il demeure un slide. Hop, non. On va juste avoir fait. Là, on voit bien... Parce que le mur est super moins derrière que la main est vachement plus éclairée quand même que le mur qui est derrière. Donc là, vous voyez, il est pattern que je vous disais. Il y a neuf patterns. Donc là, on les retrouve, on en retrouve un. Un deuxième qui est ici. Donc c'est-à-dire qu'en fait, les patterns, il y a la réaction. Les gens ne plus sont que les autres. Alors j'ai demandé moi derrière, pourquoi ? C'est juste détruire une registralisation en fait. Il ne faut pas chercher plus loin. C'est juste le processus pour faire ralentir qui fait qu'il peut avoir des petits défauts comme ça. Donc ce n'est pas très grave. Donc comme je disais... Ah, je ne suis pas sûr que ça soit super visible. Si, c'est bon. On a une seule source de lumière en fait, qui est à droite. Votre droite. Elle projette des points dans l'espace. Si un objet qui est là en fait, les deux points vont être super serrés. Si l'objet est plus loin, les deux points seront prisonniers. Donc au final, vous aurez une densité qui est moins forte. Donc en fait, comment on reconnaît la profondeur ? Ben c'est super simple. On regarde l'image reçue infrarouge. On fait un petit flou gaussien, une petite bénédiction derrière. Et les objets qui sont blancs sont super près. Les objets qui sont gris sont pas très loin. Les objets qui sont blancs, ils sont loin. Voilà. En fait, tout le blama qu'on vous a dit, le marketing et tout, c'est je prends une image en niveau de gris et c'est tout. Voilà. Ce n'est pas plus simple que ça. C'est super. L'idée est super simple en fait. C'est juste qu'il faut aller y penser. Alors. Là, on est à l'avance ici. C'est-à-dire que maintenant, si le Kinect, c'est l'objet qui est là, il sait que ici, ce point-là, il n'a plus plus que ça, qu'ici, il y a un truc avant, etc. Maintenant, nous, ce qui nous intéresse, c'est quand même de reconnaître le squelette. Alors, ce que j'appelle le squelette, c'est savoir que le Kinect, il sait que ça, c'est mon bras, et que mon bras, il est en train de bouger. Alors, comment ça se passe ? Donc, le Kinect, il va chercher la profondeur. Donc, la profondeur, on vient de définir comment ça fonctionne. À partir de ça, il va supprimer. Alors, ça ne se voit pas trop. Là, c'est rouge. Là, c'est bleu. Il va découper. Il va trouver en fait qu'il y a un corps qui est séparé du fond. Là, moi, je suis un objet à part entière. Derrière, il y a un autre objet à part entière. À partir de ça, il va analyser les objets à part entière, et il va essayer de voir, de classifier en fait chaque partie du corps. C'est-à-dire qu'il va prendre chaque pixel de votre corps, et il va, donc derrière, je pourrais vous en parler si on a peu de temps, c'est un apprentissage par renforcement avec des millions, des milliards de samples. Il va définir en fait pour chaque point la statistique que ça fasse partie d'une partie du corps. C'est-à-dire qu'il va prendre le point-là, il va calculer la statistique, la probabilité que ce point-là appartient à mon bras gauche. Donc, à la fin, pour chaque point, il va avoir une probabilité. Donc ça, on va dire qu'il y a 80% de chance que c'est mon bras, il y a 20% de chance que c'est mon pied, il y a 10% de chance que c'est mon épaule. Voilà. Il va définir des statistiques comme ça. À partir de ça, il va prendre ses probabilités pour chaque point, et il va essayer d'identifier chaque partie. Parce que là, il n'a pas identifié chaque partie, il a identifié chaque point. Donc, il sait, lui, qu'une épaule, c'est relié à un bras, un nom, etc. Donc, à partir de ça, et les probabilités, il va essayer de définir chaque partie du corps. Et à partir de ces informations, donc là, il a les points de votre corps. Il faut juste définir le squelette. Pour définir le squelette, ce n'est pas juste, je prends quelques points et je fais des traits entre deux. Parce qu'il y a une petite problématique, on va voir après. Voilà, on reviendra après. Alors là, on va prendre chaque processus, de toute façon, je viens de vous l'expliquer. Je vais vous expliquer comment lui fonctionne. Donc, tout est dans le GPU, quasiment. Donc, il fera une image de 320 sur 240. Votre image de niveau de gris, qui correspond à la profondeur, il va analyser chaque partie du corps. À partir de ça, il va calculer, en fait, pour chaque partie du corps, la probabilité que ça fasse partie d'un corps. Donc, tout ça, encore mon GPU. Et ensuite, il va créer le... Oh, je ne l'ai traduit qu'un boutier. C'est pas grave. Et il va essayer de définir le squelette à partir de ces parties. Alors, il y a un mot qui est important là-dedans, c'est ça, la proximité des os du corps. Ce n'est pas français. En anglais, ce n'était pas plus anglais que ça, en plus. Alors, l'idée, si je vous le schématise, c'est ça. C'est que lui, le Kinect, il va trouver les points à votre surface. Votre squelette, il n'est pas à votre surface. Alors, vous êtes une tortue. On est des humains. Donc, mon squelette, il est à l'intérieur de moi. Donc, à partir de votre position et des points caractéristiques, il va définir un offset, en fait, par rapport à votre corps. Donc, voilà. Donc là, votre cerveau, il n'est pas au niveau du nez. Il est plus au niveau de votre tête. Voilà. Donc, c'était ça que j'appelais, donc, séparer le corps du squelette. Il se base sur des moyennes pour savoir à quelle distance c'est ? Alors, il se base sur des moyennes. Alors, c'est-à-dire, en fait, c'est assez simple. C'est-à-dire qu'il sait son squelette, il sait à peu près où il est. Il sait dans quelle position tu es. À partir de là, il sait qu'il s'attaque en trois quarts, ou il s'attaque en moitié, etc. Donc, il peut calculer un offset. Il suffit juste de faire un cos sinus et de changer un petit peu. Mais ce n'est pas très compliqué. Après, si je suis gros, est-ce qu'il arrive à me capter ou pas ? C'est un peu ça, en gros. Alors, il y a un truc comme ça. En effet, simplement, je vous explique grosso modo comment ça fonctionne. Si je vous expliquais tout, je serais déjà millionnaire, mais en fait, j'aurais vendu la technologie. Ce n'est pas le cas. Je suis toujours aussi pauvre et je fais des conférences. Donc, en effet, il n'y a pas que ça. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a tout un processus de qualification derrière. Il va reconnaître ta corpulence en plus de ton corps. De toute façon, c'est super simple. Il suffit juste, en fait, de calculer la distance sur tes épaules, par exemple. Et ça donne déjà une petite idée au niveau de ta morphologie. Les différents formes, on va parler code. Donc, je suis désolé pour ceux qui ne veulent pas coder. Donc, l'original, en fait, tout est parti en 3000. En 3000. C'était la saison finale, en plus, non. Je vais avoir juste l'heure pour vérifier. Ça passe vite. On va aller super vite, là. Ils sont déjà codés. Le premier truc, donc, en novembre, il y a un prix qui a été donné à 3000 euros. La première personne qui faisait un driver open source. Deux jours plus tard, quelqu'un qui a dit, j'ai fait le driver. Donc, le driver, c'était, en fait, j'arrive à récupérer les données de la caméra. En fait, il se trouve que le canal USB entre le Kinect et le PC n'est pas crypté. Il n'y a pas de sécurité. Là où c'est scripté, c'est plus à l'intérieur, en fait. Mais le champ de profondeur, il passe en clair, quasiment. Et en décembre, PrimeSense a fait son propre framework qui est en moitié open source, moitié propriétaire, on va revenir dessus. Alors, un premier framework, dotnet, mais il se trouve que je suis un développeur dotnet, donc je m'intéresse à ça. Donc, il est assez simple, mais il n'a que les données de base. En fait, il vous donne les informations qui passent en tuyaux, quoi. Bon. Ceci dit, il a la spécificité qu'il fait qu'il y a des gens qui le préfèrent. Bon. Il sait gérer la LED. C'est vraiment ce qu'il y a de mieux en Kinect. Donc voilà, en gros, ce qu'il sait faire, il sait faire la profondeur. Il sait faire... Alors, il ne sépare pas d'écart, en fait. C'est juste que la profondeur est faite sur un arc-en-ciel. Donc, ce qui est bleu, c'est presse. Ce qui est rouge, c'est éloigné. Il sait gérer l'accéléromètre. Donc, c'est vraiment un accéléromètre sur trois axes. Vous pouvez vous en servir. Moi, j'ai fait un test, un simulateur d'une petite boule qui bouge, via le Kinect, en bougeant le Kinect comme ça. Vous pouvez bouger le moteur et jouer avec la LED. Passons. OpenKinect, c'est un autre qui... Alors, lui, il est plus ouvert. Il ne fait pas que des Ethernet. Il fait du Java, du Python, du C++. Il a juste la vidéo. Il a les moteurs. Hop, je crois que j'ai mis l'API. Voilà. En gros, ça, c'est le framework. Bon. Ça va pas loin. Je sais mettre la LED. Je sais mettre la position du moteur et avoir les images. Bof. Passons. Open Any. Donc, Open Any, c'est le framework qui a été fait par PrintSense. Justement, qui est en open source. Donc, là où il est intéressant ce framework, c'est qu'il n'est pas que pour Kinect. Il est pour des objets pouvant reconnaître des choses en 3D. Avec énormément de modules derrière. Vous pouvez avoir ces différents modules selon le hardware que vous voulez, selon le middleware que vous voulez. Pour de la reconnaissance de gestures, de spread, etc. Donc, il est intéressant. Ici, on s'échappe, c'est plus, plus, etc. Mais il manque l'audio à la gestion des moteurs. Alors, pourquoi il sert pas les moteurs ? Tout sympa, parce que les moteurs, c'est breveté... Le pied mécanique est breveté par Microsoft. C'est pour ça que vous ne l'avez pas sur l'industrie, en fait, tout simplement. Demo ! Ah ! Showtime ! C'est parti ! Donc, j'avais prévu de coder un petit peu. Vu le temps, on va juste voir des résultats. Je crois que ce sera plus simple. Donc, le premier, ça utilise OpenNI. Donc, le framework de... Ah ! Suspense ! Voilà. Donc ça, c'est ce que la caméra voit. Hop ! Je vais péter le moteur, à force. Donc ça, c'est vous. Et en fait, si je regarde la profondeur... Voilà. Donc là, il y a bien une séparation... On voit bien la séparation entre les différentes rangées. Alors, au niveau colorimétrique, juste pour l'information. Là, c'est vert. C'est parce que moi, j'ai décidé que c'était vert. Ça fait ma trique, c'est joli. Le connect, en fait, va vous renvoyer une information de profondeur. Il ne va pas vous renvoyer une couleur. Donc, derrière, en fait, là, ce qui se passe, c'est qu'il y a un histogramme qui est fait, histoire d'avoir un dégradé qui part du premier point le plus proche jusqu'à... C'est-à-dire que moi, si je viens, là, les premiers rangs, ils sont très vert, très foncés. Si moi, je viens, hop, je serai... Hop, ils seront légèrement assombri. Je ne sais pas si c'est flagrant, etc. Voilà. C'est juste ma information. Et donc, hop là ! Je fais l'impôt de faire parce que je n'ai pas pu faire comme ça. Normalement, si je fais une bêtise, hop là, voilà. Il y a l'opposition de gestures aussi sur OpenNI. Donc, il y a un module qui s'appelle Night. Donc, le petit coup-cou, voilà. Qui permet de passer d'un mode à l'autre. Alors ça, normalement, je voulais vous montrer le code. Vous viendrez me voir après, je mettrai à disposition, etc. Un autre truc, eh ben, on va repartir. C'est difficile, on va ouvrir du code, quand même. On va essayer de regarder ce qui se passe à l'intérieur. Je vais faire des petites claquettes, je ne sais pas comment on met dedans. C'est trop facile. Alors, j'ai promis de le dire, ça ne mange pas de pain. Donc, c'est l'opéra de David Catum, pour ceux qui connaissent. Voilà. Donc, c'est franchement, Kinex, ça ne mange pas de pain. Donc, on arrive sur la même chose, à peu près. Et je ne sais pas plus ce que fait cette démo. Euh... Attends, je vais me rappeler. Attends, attends, attends. Je vais retrouver, je vais retrouver. Ah oui, c'était, je voulais montrer un jeu. Donc là, c'est vraiment l'information. Donc là, hop là. Normalement, si je me mets devant, voilà. Je suis en bleu. Pas parce que je ne suis plus près, parce que je sens un corps. Je vais demander à quelqu'un. Clémence, par exemple. Orange ITN Labs aussi. De venir à côté de moi. Et voilà, elle va être identifiée d'une autre couleur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une reconnaissance. Alors, non pas d'un corps, mais quelque chose qui est mouvant. Si votre chien passe, il sera en rouge. Voilà. Voilà. C'était tout. Merci Clémence. Et donc, à partir de ça, on va essayer de faire un jeu. Parce que vous, on est quand même des joueurs. On veut s'amuser. Est-ce que vous... Je parle super vite parce que j'essaye d'aller vous montrer plus de choses. Voilà. En parlant de vide, justement, vous vous rappelez une émission sur TMC qui s'appelait Le Mur Infernal, qui était animé par Laurence Buccolini. C'était en gros un mur de pouls citerne qui arrivait dans des candidats avec un trou. Et il fallait qu'il fasse la forme du trou pour passer. Voilà. C'est une émission japonaise à la base. Et bien, en deux lignes, on va le refaire. C'est-à-dire qu'on va reprendre exactement le truc. Je connais... Je sais où je suis. Puisque j'ai su ma fiche en bleu. On va juste créer le mur qui est autour. Donc au-dessus, on va aller super vite. Il y a le... Je charge l'image. Wall legal machin. Wall 1. Passons. Je fais juste... Si le mur... Parce que mon mur, il est... C'est un BNP. Mais le noir, je le vire. Donc, si la couleur est vide, en fait, alors j'affiche le mur. Sinon, j'affiche le joueur. Hop. Et toutes les... J'ai un petit ratio qui permet d'afficher le mur de... Opacité 0, 2 jusqu'à 1. Et je vais afficher un petit score. Donc c'est super simple. Il y a trois lignes. Ça, c'est du blabla. En gros, c'est afficher la string. Ici, c'est juste calcul du point. Donc pareil, on n'a aucun rapport avec Kinect. Le seul truc, c'est juste ça. Paf. Et on va regarder ce que ça nous fait. Heureusement qu'il est un peu long à charger. Comme ça, ça me fait faire une petite pause. Voilà. Donc là, j'ai mon mur. Et le but, en fait, c'est que je veux mettre dans ce mur-là. Et que j'essaie de gagner des points. Il y a le score en haut. Alors, je vérifie juste que... Ouais, c'est bon. Il calcule le score. Donc, je vais mettre le pont une fois. Waouh ! On va se reculer. On va essayer de s'en mettre par là. Voilà. Et je vais essayer de mettre mon... Comme ça. Voilà. Donc, j'ai 4700 points parce que j'ai réussi à être à peu près dans le truc. Donc, chaque point de mon corps, en fait, vaut un point ici. Et quand ça touche vraiment, ça vaut moins deux. Et si c'est au-dessus, alors ça vaut juste des points. Voilà. En deux secondes, on a fait une mur infernale. On peut switcher près de l'image, etc. Ça ne mange pas de temps. Autre petite démo. Donc, cette fois-ci, en utilisant Any... Ah mince, il faut que je repasse au PowerPoint. On va le faire en live. Voilà. Any. En fait, c'est la partie propriétaire du SDK Open Any. C'est-à-dire que là-dedans, on va avoir tout ce qui est reconnaissance collecte, fait par print sense. On aura tout ce qui est reconnaissance des gestures, etc. Donc là, par exemple, grâce à Knight... On va profondre avec Knight, parce que c'était la voiture dans le cas de mine. Je n'ai pas dormi cette nuit, excusez-moi. J'étais en train de faire un gestion. En même temps, je veux bien le taper. Voilà. Hop là. En plus, c'est du sport, hein. Donc là, en fait, j'utilise des gestures. Je vais utiliser le coucou, comme tout à l'heure. Voilà. Et maintenant, je gère ma souris grâce à mes petits mouvements. Ah. Donc ici, on regarde bien. En tout cas, on peut remarquer que le capteur n'est pas super stable. Je ne bouge pas à mon bras. Et pourtant, ça bouge en tous les sens. Ce n'est pas très rare. Parce que... Vous pouvez faire des paris sur la... Quand est-ce que le truc va tomber ? Je pense que je ne passe pas dessus. Je pense passer au moins 4-5 fois dessus. Vous pouvez essayer de faire des paris entre vous. Il y a un moment où tu vas être fatigué, tout ça. Non, c'est tout fait. Mais non, c'est jusqu'à 40, en fait. Là, j'ai le temps. Bon, on va ralentir. Voilà ce que je voulais vous montrer. En fait, vous avez vu tout à l'heure que les mouvements étaient un petit peu saccadés quand je ne bougeais pas. Ce qui n'est pas mal, c'est qu'ils ont rajouté un filtre qu'ils appellent point de solos. En fait, entre nous, c'est un filtre passe-bas, tout simplement. Et donc, mon slider 2D qui est en fait un composant qui permet... Ça n'entra de pas. Ça prend un point de mon corps. Ici, mon bras. Et je vais avoir d'ailleurs des informations de x, y, de position absolue dans l'espace. Donc, à moi, après, de retradure ça dans des positions écran. Et donc, mon slider, je le passe au filtre passe-bas. Et le filtre passe-bas, je lui demande de se lancer dans les connecteurs. Je voulais juste vous montrer parce que c'est un truc, si vous voulez jouer avec, c'est un truc intéressant. Tout le Kinect, tout le SDK OpenNI, ce pilote devient un filtre, un fichier XML. C'est-à-dire qu'en fait, dans votre fichier XML ici, vous allez définir que je voulais une image de telle résolution, j'ai une profondeur de telle résolution. Je veux que tu gères les gestions, les mains et l'utilisateur. Donc ici, l'utilisateur ne sert pas. Si vous ne le faites pas, en fait, il ne lance pas les modules. Alors pourquoi ? C'est le problème, l'avantage. Des frameworks génériques, qui sont des modules, c'est qu'à un moment ou à un autre, il faut lui dire de charger les modules. Donc voilà, vous le faites grâce à ce fichier-là. Après, c'est trois lignes de code. Quoi ? Impossible, je ne sais pas ce qu'il doit être lancé. Voilà, donc si je refais la même démo, je n'ai jamais fait en release. Là, si je ne bouge pas, c'est un poil plus stable que tout à l'heure. Je ne pense pas que les conditions, ce n'est pas super top. Ceci dit, il y a un truc qui est marrant. Hop, on va relancer le truc. Si quelqu'un va répéter moi et met sa main sur moi, et moi je m'en vais habitué, c'est sa main sur moi qui va être fait. Alors, il y a des trucs marrant, je peux se le mettre sur le nez aussi, le pointeur. Voilà. Next. On va reprendre notre session en été. Donc, je vais vous présenter ce que c'est Kinect. Voilà, je vais juste montrer les squelettes faites par Open Enemy. Les squelettes sont dans la partie Knight du module. Donc, toujours, on commence à reconnaître la profondeur. Voilà, hop. Et là, il faut faire un moyen sciller. C'est super long. Alors, au bout, il rigole de moi à chaque fois que je le fais. Voilà. Donc là, on voit ma squelette. Si je vous lance le sens, ça suit assez bien. C'est juste un petit peu long à câbler. Et j'insiste là-dessus parce que derrière, on va avoir un autre Ezeka qui est juste beaucoup moins long. Voilà. Donc, vous êtes obligés de passer par la position qui s'appelle du psy. Je fais un peu yoga. Afin de synchroniser avec le Kinect. Donc, ça, c'est Knight. On va passer à un autre Ezeka maintenant. Sauf surprise de ma part. Voilà, ça, je vais vous montrer un autre jour. Je ne croyais pas tenir une heure. En fait, je vais apprendre beaucoup. Demo Knight, on vient de le faire. Et maintenant, on va parler du Kinect et Ezeka. Alors, le Kinect et Ezeka, c'est le truc qui fait en sorte que je parle vite. Je suis fatigué. Et vous êtes épinglé à la même suivant. Donc, il est sorti hier à 19h. 18h30, 19h. Ah non, depuis 18h. Excusez-moi. Et on va parler un petit peu de vie. Donc, il est juste à fondement mieux. Voilà. On va résumer les... Bon, il y a des confines derrière. C'est uniquement Windows 7. Alors, c'est super cool qu'on voulons filer un PC Windows XP pour tout travail. De toute façon, voilà. Ça te gâche juste la moitié de la nuit à installer Windows 7. Il est propriétaire. Usage non commercial aujourd'hui. C'est une bêta de Microsoft Research. Donc, ce n'est pas le SDK commercial derrière. Le commercial, ça ne veut pas dire qu'ils vont vous faire payer. C'est qu'ils sortent directement des studios de recherche de Microsoft. Donc, il reste d'évoluer. Aujourd'hui, vous pouvez l'utiliser pour des démonstrations, pour faire des sessions comme moi. Mais on ne parle pas d'argent. Interdiction de parler d'argent. Ni de pub. Alors, si. Il y a une exception. On a le droit de faire payer pour venir des sessions. C'est vrai, c'est marqué dans le truc. J'ai vérifié. Et donc, il est disponible depuis 18h. Il est tout neuf. La boîte et la sortie de la boîte. Et il a énormément de toxicité. Donc, vous avez déjà un accès très bas, très bas niveau. Donc, quand je dis très bas niveau, en fait, c'est l'équivalent de ce que vous avez vu tout à l'heure. C'est la profondeur, l'image, RGB. Toi, tu as vu ton ordinateur. La mécanique. Vous n'avez pas accès à la LED. C'est pour ça que j'insistais tout à l'heure. Et vous avez aussi accès à énormément de trucs qui sont super intéressants. Les fonctions audio. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a quatre micros dedans. Donc, c'est bien d'avoir quatre. Ce n'est pas juste pour faire la plus grosse. C'est parce que c'est super intéressant. Pourquoi ? Alors déjà, suppression du bruit de fou et de l'écho. C'est-à-dire que si je... Alors, je vais vous montrer tout de suite. Ça va être super simple. Quand on joue à un jeu Kinect, ou un jeu classiquement, il y a de la musique derrière, de l'action. Il y a des papapas, des bruits de « Ah, je t'ai tué », etc. Et pourtant, d'ailleurs, on veut que l'utilisateur puisse parler avec ses camarades. Et que les camarades l'entendent bien, sans de l'écho et de la scène qui sont derrière. Alors, c'est pour ça qu'il y a un truc qui est super intéressant. C'est donc l'annulation de déco. Alors, on va faire un truc. Je vais juste demander à la caméra de baisser un petit peu le son parce que je vais mettre de la musique très forte. Désolé à ceux qui vont nous suivre plus tard. Donc, j'ai pris un MP3 dont j'ai la licence, s'il y a des gens d'Adopi qui nous regardent. Et on va mettre le son très fort. On va même mettre le Kinect pas très loin de la source sonore. On va monter quand même. C'est de la bonne musique, c'est news. Et donc, on imagine, je suis en conférence. Là, le truc qui chante, en fait, c'est les gens qui me parlent. Et donc, je vais m'enregistrer. Et vous allez voir, en fait, que le Kinect va séparer la musique de ma voix. Et là, c'est là que c'est super intéressant. On ne pourra pas rester super plus longtemps que ça. Je vous laisse la musique ou pas ? Voilà. Et donc, là, il m'a généré un fichier audio qui ne contient que ma voix quasiment. C'est ma voix, ça ? Oui, t'as cette voix-là. Putain, j'ai même pas de canard. Je parlais avec le lui. Donc, voilà. Donc, là, on peut voir quand même. Est-ce que vous attendez une news en fond ? Mais le Kinect est juste beaucoup plus près de mes enceintes qui sont juste là que de ma voix qui était ici. Et ma voix, elle n'a pas forcément super porté sur le truc. Donc ça, c'est super intéressant. Vous avez autre chose ? Alors, vu le temps, je voulais le coder avec vous. Je vous l'enverrai à le code source. Vous verrez que ça fait deux lignes. Alors, bon, 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 bon. Projet, Kinect audio, bla bla. Ah, attendez. Non, c'est bon. C'est bon. Donc, en fait, c'est un truc. Mais puisque j'ai pas remis le driver vidéo, j'ai changé le driver, mais là, c'est bon, ça utilise plus le son. Donc, en fait, là, ce truc, c'est rien. C'est juste un petit carré avec une rotation derrière. Et en fait, je lui demande de se tourner là où je suis. C'est-à-dire que... Je vais demander de se cacher. Donc, il y a un numéro de téléphone pour ceux qui s'intéressent dessus. Donc là, il n'y a vraiment pas de caméra. Il ne me voit pas, mais il sait à peu près où je suis par rapport à lui. Je peux me balader un petit peu dans la pièce. Et en fait, là, il me localise. Donc, il y a à peu près cet angle-là. C'est à peu près ça. Donc là, il y a l'intérêt du son, en fait, 3D. Ah. Ah oui, sur le côté, il a un peu de mal. Ah, ah, ah. Ouais, en fait, le cône, d'après mes tests, est à peu près comme ça. En gros, vous prenez les côtés du Kinect, c'est le cône de propagation. Alors, pourquoi c'est intéressant ? Parce que là, je vous ai juste mis, en fait, l'angle où il pense que je suis. Derrière, il y a une technologie qui va faire des bims. Alors, est-ce que ça parle à des gens, au niveau du haut des bims ? Non. Eh bien, ça tombe. Est-ce que c'est un truc qu'on fait marquer, ça ? Peut-être pas sur ta gauche. À gauche, ouais. Ça a pas l'air d'être... C'est pas... C'est un tableau électronique. C'est un tableau électronique. Ouais, mais il marche pas le tableau électronique. Bon, c'est pas grave. On va aller à côté. En fait, vous avez votre Kinect, là. Vous avez votre chien qui fait vos chouf. Non. Il prendra pas. Il prendra vous. C'est tout. Donc ça, c'est aussi, c'est super intéressant. Des utilisements comme de... Vous avez des conférences sur Office 365, etc. On peut imaginer des choses avec des conférences. Parce que... Les salles de conférences qui ont ce genre de technologie, ça vaut super cher. Là, c'est un truc à 110 euros. Avec un jeu. C'est une Kinect aventure, en plus. C'est trop bien comme j'aime. Ah ! C'est aussi une brosse électronique. Alors... Donc voilà. Donc ça, je vous montrerai le code source après la session, si vous voulez, ou ce soir. Euh... On va repartir l'OET. Euh... Les documents. On peut se regarder un petit débit. Je sais où je suis. Je suis là. Et donc, alors... On va refaire la manip inverse de tout à l'heure. Parce que là, maintenant, on va avoir besoin de la caméra. C'est-à-dire qu'on va lui dire... Alors, il y a un truc qui s'appelle Prime 5. Voilà. On va lui dire que la caméra, c'est Kinect. Et c'est pas le truc... C'est bon, rien. Euh... On mettra devant les pilotes. Blabla... Microsoft Kinect. Alors, c'est facile de reconnaître que le truc officiel du pas, c'est qu'il y en a un qui a un certificat et que l'autre, hein. Tout simplement. Voilà. Alors, ce que j'ai pas précisé, c'est que pour installer OpenAnim, vous devez installer 3 exes. En plus, euh... Vous devez taper dans les variantes de vignons de votre système, parce qu'ils se trompent entre des majuscules et des minuscules. Et donc, en gros, je dirais qu'il vous faut au moins 20 minutes pour avoir un système opérant. Euh... Le ZK Kinect, c'est un exe, 3 boutons. J'ai regardé. 3 boutons. Ça fait 20 mégas, tandis Claude, il fait 200 mégas en tout. Et euh... Ça marche tout de suite. Donc ça, c'est vraiment que du bonheur. Alors, je sais plus où j'en suis si je suis dans les slides... Ah non, bah, des mots Kinect. Euh... Donc, euh... Ce qu'on va faire, euh... Chef Game, on verra ça plus tard. Voilà, si, on va faire Chef Game Live. Parce que c'est vraiment fun. Je vais demander à quelqu'un de l'assistance, n'importe qui, de venir avec moi. Quelqu'un qui parle bien anglais, pour préférence. Ouais, moi, je fais au hasard. Toi, Arnaud. Ah non, je l'ai essayé. Ça marche pas avec moi. Bah, viens, viens, viens. Ça marche pas parce que t'as pas installé mon truc. Donc, c'est un enjeu qu'il faut dire, hop, alors si on filme ça sera encore mieux. Ouh, ça marche. Donc, on va juste lui demander de descendre un petit peu. Voilà. Voilà. Ça, c'est nous. Alors déjà, ce que vous avez pu voir, malgré que les conditions d'éclairage, là-dessus, c'est pas vraiment top. C'est qu'on a pas synchronisé. C'est d'accompagner le squelette directement. Et donc, il y a une encone dans son cœur. Je sors, je t'aille tout seul. Voilà. Il y a une encone dans son cœur. Et donc, par exemple, je vais lui demander... Giant. 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 Ah, c'est bon. Red Bulls. Vas-y, dis des choses, n'importe quoi. Qu'est-ce que je dis ? Squash. Pause the game, please. Alors forcément, il faut parler anglais. Non. Qu'est-ce qu'on s'en passe ? Qu'est-ce qu'on s'en passe ? Rires. 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 Il nous reste combien de temps ? Il nous reste 10 minutes, ça devrait le faire. On va faire encore un jeu. Attends, que j'enverte bien. Je vais juste vous montrer la reconnaissance de le squelette autre part que dans un jeu. Voilà, donc là c'est vraiment les informations qui sont du Kinect. Le 0 FPS c'est de ma faute, c'est... Ah oui, j'ai fait des tests, j'ai oublié les enlées. Alors en gros là, c'est ce que je lui demande, c'est pas très grave, je lui demande de centrer ma tête. Donc voilà, c'est pas très grave, il va pas arrêter de faire haut et bas, mais la reconnaissance est plutôt pas mal. Mais là ça bug à cause du truc. Je suis désolé, hop, je vous remontrer un autre jour. Comme ça, ça me fait gagner du temps. C'est un truc cool. Donc l'annihilation du sens je vous le montrais, et donc c'est alt-tab en fait que je voulais montrer. Donc alt-tab c'est pareil, hier soir à 3 heures de main je me suis dit, tiens, on va essayer de jouer avec des gestures. Donc on a, alors, il n'y a pas aujourd'hui, voilà, on va parler du côté négatif aussi de ce framework, il n'y a pas aujourd'hui nativement de reconnaissance des gestures. Ceci dit, reconnaître des gestures c'est quelque chose qui est assez simple. Donc là je suis parti sur deux gestures. Alors, je le cache pas, c'est moi et c'est une femme qui l'a fait. Téléphone ou c'est le kiné ? Euh... En gros, je demande du kiné, tiens de me reconnaître. Ouh, coucou. Et voilà. Et donc, ah oui j'ai oublié que ça faisait refaire. Avec mon bras droit, en fait, je vais pouvoir switcher d'une page de mon PC à l'autre, s'il veut bien, avant que ça soit inversé. Ouais, non, c'est en fait, ça va inverser. Voilà, je passe donc d'une fée la traîne haute et je lui demande d'arrêter. Ah, je me connais un peu plus que le bras j'ai câblé. J'ai été tellement fatigué que c'est pas très grave. Voilà, on vient contre le principe. Alors les autres, c'est une sorte de partie de secours. Voilà. J'ai toujours voulu être hôtesse quand j'étais plus jeune. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre ça. Et on va jouer avec... Oh, il y a un truc qui s'appelle surprise. Quelle surprise ? Voilà, on va verrer toutes les gestures. Quelqu'un peut me dire où il est passé mon stop ? Mon écran est beaucoup moins large que d'habitude, en fait. Donc, ça, on vient. Et on va regarder ce qu'il y a dans Surprise. Donc, c'est pas gros, il y a juste trois lignes. On va regarder le code. En fait, je demande au squelette de me redonner le... Alors, c'est pas marqué. Là, vous le voyez pas, mais c'est marqué. De me donner ma tête, de moi. Non, mes jointures, excusez-moi. Hop là. J'ai déjà récupéré ici la jointure qui s'appelle tête. Je lui demande de donner les coordonnées. Et à partir de ces coordonnées, en fait, je vais lui demander... Parce que la confondeur, là, je ne l'ai pas traité en image. Donc, c'est vraiment une donnée relative. 0 à 1. Je lui dis, en gros, si ma tête est en haut, montre la caméra. Si ma tête est en bas, descend la caméra. Le but, en fait, c'est qu'on puisse me voir tout le temps sur le Kinect. Donc, je vais prendre une chat, pour voir ce que ça donne. Je fais même des accessoires. Hop là. Je vais juste attendre qu'il me reconnaisse. Voilà, il m'a reconnu. Donc, il va me centrer. Je vais essayer de m'asseoir un petit peu. Voilà. Donc là, on a un usage en deux lignes, de ce truc qui peut être sympa pour de la webcam avec votre maman. Alors, là, je n'ai pas fait de zoom. C'est-à-dire qu'après, on peut même zoomer exclusivement sur la tête, histoire que ce soit plus smos. Mais là, si je me relève, voilà, il trace ma tête en deux lignes. Je lui demandais, tu me donnes le plan qui correspond à ma tête par rapport à l'écran où tu es, et je monte ou pas le moteur. Voilà. C'est vraiment trois lignes. Et il nous reste 7 minutes. Et en fait, j'ai tout fait. Allez, je vais vous montrer un truc. C'est un copain de Microsoft. C'est un sabre laser. Forcément, la première fois qu'il y a un truc qui sort, on fait tout le temps quoi ? On fait des trucs avec des sabres laser. Donc, c'est les deux copiers avec David Katub qui m'ont envoyé ça à 3 heures du mat, et j'étais super content parce que j'étais fatigué, je voulais dormir. Donc, en gros, je me mets, hop là. Je me mets devant mon kiné, et hop là, on va juste descendre un petit peu. Voilà, hop. Ah, tiens. Alors, il y a des fois positifs. C'est-à-dire que là, il croit que c'est un bonhomme, ça. Et que son bras, il est au vrai là. Il est en train de me faire des trucs que je ne veux pas trop. Voilà. Donc, c'est vraiment très simple. Je veux dire, il n'a pas été très loin dans le code. En fait, il prend, je ne suis même pas sûr que mon code est en train ici. Il prend le point. Les conditions ne sont pas tapables. Il y a tellement de gens derrière. Vous pouvez partir, s'il vous plaît, que je fasse la vidéo. Donc, ce qu'il prend... C'est pas grave, il y a trop de monde. Chez moi, ça marche. Tiens, pourquoi je n'ai pas fait ça du début en fait ? Parce que je ne me vois pas en fait. Ce n'est pas pratique. Ce qu'il fait, c'est qu'il prend le point au niveau du bras, le point au niveau du coude, il trace un trait que vous recevrez un cerveau laser et que vous faites un gros mouvement dans des conditions normales. Il y a le bruit. Voilà, il y a le bruit qui sort du PC. On n'entend pas trop. Donc, voilà, un gros Kinect. On va passer là. Je crois qu'on a fait le tour. Est-ce que vous avez des questions ? Donc, je résume en fait, Kinect, ça vous permet, quel que soit le SDK, donc OpenNI ou le SDK de chez Microsoft, d'avoir les profondeurs, reconnaissance de ce qu'elle a, découpage d'objets, le SDK de Microsoft, tout ce qui est gestion de l'audio. Donc, le fait d'annuler le son qui sort de votre PC, d'annuler, de vous localiser dans l'espace et d'essayer de vous prendre que vous et pas autre chose. Il fait d'autres choses même au niveau du audio. Il y a trois trucs, je ne m'en rappelle plus exactement. Derrière, ce qui va arriver plus tard, ok, en sens facial, c'est-à-dire que ça existe déjà sur le Kinect console. Je n'ai juste pas eu le temps de le porter encore sur le PC. Donc voilà, il y a énormément de choses qui sont sympas à faire derrière. Au niveau développement, je vous ai dit que ça, ça coûte 110 euros avec un jeu. Ça, ça vaut 10 euros le câble. quoique si vous n'achetez pas la console, vous aurez directement le câble. À développer le SDK, il s'installe super facilement. Je vais bloguer dessus, on verra sur mon blog rediwin.com slash blog. Non, ça ne marche pas. Je voudrais me voir après, on en discutera si vous voulez. Voilà, donc je vais bloguer sur comment installer le SDK. Il y a deux ou trois petites substituts à connaître, ce n'est pas très compliqué. Le SDK fonctionne ? Il n'y a pas de date. Il n'y a pas de date. Il n'y a pas de date. Je vais juste accentuer sur une seule chose, c'est que ce SDK-là est un SDK de recherche. La cible, c'est les développeurs bibliureurs, c'est les profs-chercheurs, c'est les étudiants qui veulent jouer. Ce n'est pas un truc commercial pour l'instant. Bientôt, vous pouvez nous faire la main dessus. Il n'y a rien qui garantit que le SDK final ressemblera à la permission qui est là. Sachant que la permission qui est là, elle est juste super plaisante. Donc je ne pense pas que ça changera beaucoup. On peut peut-être regarder un petit peu du code. Ce n'est pas le meilleur. Donc en fait, vous faites un Kinect Run Time. D'ailleurs, vous enregistrez à des éléments. Genre, tiens, j'ai trouvé un squelette. C'est bon, la frame de profondeur est prête. Player, pareil. Alors, il y a une subtilité par rapport aux autres SDK, c'est que l'information de reconnaissance de joueurs, au début, j'ai vu ça. Comment on peut découper un joueur ? Pour le mur infernal, j'avais une découpe de joueurs. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est que dans la profondeur, vous pouvez demander, donc c'est juste par là, que les trois premiers bits de la profondeur, en fait, correspondent à un agentifiant de joueurs. Il faut juste le savoir. Il faut juste connaître son décalage à gauche, son décalage à droite et faire des haies binaires. Mais c'est ce qui vous avez une information. Et comme OpenAI, vous avez exactement la même chose, c'est-à-dire un filtre passe-bas, qui est super paramétrable, ce que vous mettez ici. Et au niveau des informations, alors là où c'est plaisant, c'est qu'ils ont fait des outils. Si vous faites du .NET, alors WC++ aussi classique, il n'y a pas forcément managé, WC++, DLL, tout ça qui est normal. Donc là, c'est plaisant, c'est qu'il y a des helpers quand il est développé. Vous mettez une image dans votre contrôle ZAML. Vous lui dites, le data contexte de cette image, c'est la profondeur, et ça touche la profondeur. Tandis que l'autre, c'est moi qui fais pixel par pixel. Là, on fait dans le temps, alors je mets un pixel green. Là, on fait dans le temps, alors je mets un pixel, machin. Voilà, donc il y a des helpers qui sont super sympas. Après, si vous voulez quelque chose de multi-platform, OpenNI. Si vous voulez quelque chose d'excusement Windows, avec une reconnaissance du squelette automatique, des fonctions audio sympas, le SDK de Microsoft. Voilà. Des questions ? Ouais. Oui. Hop, on va aller dans... Non, je crois que c'était là. Oui. Donc on a parlé de reconnaissance du squelette. Est-ce qu'on peut facilement configurer le type de squelette qui doit être reconnu justement par le système ? Non. C'est forcément du squelette humain ? Alors... J'aurais demandé est-ce que les gens à trois bras, ça marche ? Non. Non, alors... Ceci dit... La question, la question exacte, en fait, c'est les squelettes aujourd'hui de 42 membres, 32 membres, je crois, pour OpenNI, de humain. Mais c'est des... Je veux dire, voilà. Un bras, c'est un avant-bras, un... Je veux dire, un bras, un avant-bras, une main. Ça n'a pas deux mains ou deux bras. Mais... Avec OpenNI... Bah non, c'est même pas open source, donc je dis une bêtise. Tu as la gestion de la profondeur. C'est-à-dire que c'est... C'est là où c'est intéressant... Alors, c'est vraiment la question, c'est demain, vous voulez développer sur Kinect, est-ce que j'ai besoin du squelette ou pas ? C'est-à-dire que, par exemple, pour le mur infernal, j'aurais pu partir sur le squelette, etc. Mais finalement, j'ai juste besoin de savoir que mon corps, il est là. Si vous faites un jeu où il y a des objets qui tombent sur vous, le squelette est inutile. Vous prenez votre masse, en fait. Le squelette, il est surtout utile pour ce qui est gesture et tout ça, en fait. Donc, est-ce que tu peux faire un squelette de chien, aujourd'hui ? Oui, tu peux, mais c'est toi qui vas te le coder. Voilà, d'accord. L'autre question, c'est... Si on développe des applications qui utilisent SDK et qui utilisent ce matériel, quel est le risque qu'on n'aurait jamais à compter un contrat avec Microsoft et qu'on ne puisse jamais sortir le logiciel ? Alors, déjà, pour commencer, si vous voulez vraiment avoir des solutions industrielles, c'est là où il y a un petit détail qu'il y a... Aujourd'hui, ça, quand vous voulez acheter, il y a une petite feuille en papier qu'on n'ait jamais laissée, la feuille qui est au fond du carton, qui est écrite tout petit, souvent, et quand vous la regardez, c'est en chinois et vous cherchez deux ans où c'est marqué en français. Sur cette feuille-là, c'est marqué que le matériel ne peut être utilisé qu'avec une Xbox. Mais, grâce à la sortie du SDK, c'est marqué sur le site de Microsoft, ils ont permis l'utilisation de la Kinect avec le SDK. Ce qui veut dire que le Kinect est hors garantie à partir du moment où vous jouez avec OpenNI, avec CLNUI, etc. Microsoft ne vous supportera pas là-dessus si vous utilisez un SDK. Après, ils sont cool, ils sont foot, mais le matériel ne sera pas supporté. Par rapport aux SDK de Microsoft, comme je l'ai dit à l'heure, c'est un SDK Microsoft Research. C'est vraiment pour... Là-dessus, vous allez trouver plein, il n'y a pas que Kinect, il y a énormément de choses qui sont autour de ça. C'est les labos de Microsoft qui mettent à la discussion des choses pour leurs copains qui sont aussi chercheurs, en fait. Pas pour le grand public. Le grand public, c'est que si ça marche bien, alors on va jusqu'au grand public. Aujourd'hui, c'est un SDK Research. Il est prévu de le rendre commercial. La date, je ne l'ai pas. Je ne pourrais pas vous aider, mais je pense que Windows 8 devrait être à peu près la date... Et ça devrait sortir avant Windows 8. Voilà, si ça donne une idée. Alors après, c'était... Est-ce que Microsoft, on pourrait te dire non, c'est ça ? Non, parce que par le passé, on a déjà développé des trucs à un peu l'expérience de Microsoft. On n'a jamais réussi, au niveau juridique ? Au niveau juridique, pas de commercial. Tu ne peux pas gagner d'argent à part en faisant des sessions comme moi. Je ne suis pas payé. Aujourd'hui, le seul moyen de gagner de la vente d'Alkinex, c'est en étant prof. Voilà. Mais avec le SDK officiel ? Avec le SDK officiel. On pourra gagner d'argent ? Oui. Ce sera un SDK commercial. Ce ne sera pas un SDK de Research. Voilà. Ce n'est pas orienté business aujourd'hui. Ceci dit, c'est bon. Pour l'instant. Ceci dit... Sauf que c'est une prestation recherche. Voilà. La prestation recherche... C'est marqué mon site, justement, parce que j'ai vérifié ça. Est-ce que je suis prestataire pour quelqu'un qui veut faire... Oui. C'est-à-dire qu'en fait, il ne faut pas que tu puisses faire de... L'idée, c'est que tu ne peux pas faire de la publicité autour du Keynote. C'est-à-dire que si tu es une agence commerciale, tu vends des maisons par exemple, tu ne pourras pas vendre le fait que tu as une technologie Keynote qui permet de visiter les maisons. Pourquoi pas ? Tu peux la vendre dans ta boutique. À toi de pouvoir faire la promotion. Et je peux vendre un système de visite virtuelle où j'explique que je peux manipuler ma maison dans tous les sens à partir du moment où je ne dis pas qu'il y a du Keynote par derrière ? Non, non, non. Là, c'est vraiment l'utilisation du SDK. C'est-à-dire que là, ça serait valable pour l'histoire de l'agence de boutique si le patron de l'agence, en fait, était... C'était lui qui faisait la recherche, tu vois. Donc aujourd'hui, c'est vraiment de la recherche. Ce n'est pas des commerçages. Je ne pourrais pas mettre sur mon site internet de ITN Labs ou d'Orange. Nous vendons des choses en Keynote. Non, mais le principe, c'est d'anticiper. Voilà, c'est vraiment d'anticipation. C'est vraiment de créer du besoin. Et quand... L'idée, en fait, c'est que le SDK, il n'est pas prêt, en fait. Ils savent qu'il y a encore des petites erreurs, bien qu'ils sont mieux que les autres. Ils vont reconnaître ce qu'il y a, tout ça. Il y a des choses qui ne sont pas encore faites. La reconnaissance du visage, etc. Il est vraiment là, le libé, en fait. Mais bientôt, il ne faut pas... S'ils ont sorti ça, c'est qu'il y aura le commercial dans pas longtemps. S'il est sorti en version publique, ce qu'il faut considérer, c'est qu'il n'y aura pas de choses à enlever, en théorie. Sur une version publique, il n'y aura pas de choses à enlever. Il y a des correctifs, éventuellement, mais il n'y a pas de choses enlevées. Ajoutées peut-être, mais pas enlevées. Sur les SDK finales. Est-ce que Microsoft a pu lui vendre des produits et des services associés ? La Kinect ? J'aimerais quand même sortir. Quand SDK s'en perd des RPC, est-ce qu'eux vont vendre des services ? Est-ce qu'ils vont vendre des produits un peu orientés des Nesco ? Qui pourraient, eux, vouloir privilégier ? Tu l'as déjà ? Tu as Link sur Xbox. Il est sorti ou pas ? Non, pas encore. Pas encore. Sur Xbox, Link, ça va vous permettre, après avoir un PC dans votre salle de région, pour faire des visioconférences avec une autre agence, tu mets juste une Xbox. Ça coûte 5 fois moins cher. Tu mets le Kinect, et tu mets bien Link, et tu peux faire des visioconférences spatiales, en plus. C'est pas facile à vendre, quand même. C'est pas facile à vendre. Dans ta direction, une Xbox dans la salle de règne, c'est pas facile à vendre. Mais ça peut marcher. Non, c'est un jeu. Si moi, j'ai un jeu. Non, j'ai un jeu. Sur le SDK, je n'avais jamais... Alors, tu n'as pas tellement le SDK, c'est pas comme ça. C'est une API comme une autre. C'est une API comme une autre. Non, parce que, dans le contraire du SDK, on a marqué qu'il faudra que tu signerais 3 d'utilisation, Microsoft et... Pas forcément, non. Là, on a vraiment une technologie, au même titre que Surface, au même titre que Windows Phone. Ils te fournissent l'API. Après, tu as une guideline. Tu n'as pas le droit de faire des trucs pornographiques. Ça, par contre, ça c'est sûr, dans le truc commercial, tu n'as pas le droit de faire des trucs pornographiques. Ça restera, je crois que c'est ça. C'est Samuel Blanchard pour les gens qui n'en regardent. C'est ça. Il y a le Asus Xion. C'est fini. Non, non. Pour te donner une idée, tu connais Microsoft Surface ? Parce que Microsoft ne fait pas beaucoup de devices au final. Non, non. Ça sera... Je ne sais rien, je ne suis pas Microsoft, moi. Mais en parlant avec les équipes, ça va ressembler beaucoup à ça. Ils fournissent les outils, ils ont des sociétés partenaires derrière, ils ont des entreprises qui s'intéressent à Microsoft, ça sera eux qui font jouer avec, derrière. Et toi, potentiellement. Est-ce qu'il y a une intégration prévue avec Xena pour les jeux indépendants ? Tu te rappelles le laser ? Le laser qui n'était pas top, là ? Xena. D'accord. Voilà. Ok, la précision qui était à toi. On voit dans un jeu de ça, on va s'en mettre dans tous les sens. Alors, le device fait 9 cm de largeur, de haut, et il fait... Alors, la précision, elle est super simple, en fait. Tu prends un Kinect, tu regardes comment il réagit, tu as la même latence, toi. Alors, il y a de la latence, forcément. Par rapport à un PS Move, par exemple, chez la concurrence, oui, tu as la jambe plus de la latence, mais ce n'est pas le même usage. Après, au niveau de la fiabilité, aujourd'hui, c'est un ética bêta. Ceci dit, quand moi, je suis devant ma Kinect, et je joue à Dance Central ou n'importe quoi, c'est quand même assez précis. Donc, tu peux t'attendre à la même précision sur PC que ce que tu auras sur Xbox. Ce n'est pas d'une énorme sensibilité, mais en même temps, c'est un device à 110 euros. Je vais essayer d'en trouver. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Est-ce que vous avez des idées d'usage ? On peut parler aussi de ça. Est-ce que vous avez des idées de voir si c'est possible de développer ? Alors, il y a déjà une communauté qui est autour. C'est-à-dire qu'il y a deux toolkit qui sont sortis. Il y a Coding for Fun, Kinect toolkit qui sont sortis. Il y a un autre toolkit qui est en train d'être sorti par des gens Microsoft. Donc, il y a déjà des choses qui sont intéressantes. On parle des gestures. Je suis sûr que dans moins d'une semaine, on a les gestures. Moi, je fais ça, genre, je ne sais pas, une vision de ce photo. Quand on peut aller faire des photos de vacances, ça... Le geste, je te l'ai fait tout à l'heure. C'est totalement... C'est pas possible. C'est pas possible, hein ? C'est pas possible, mais je suis en train de se passer. Rien. Merci. Merci.